Est-ce que tu mets Platini et Zizou dans la catégorie de Ronaldo et de Messi ? Celui qui arrive à me dire qui est meilleur entre Latoche et Zizou... Donc en tant que joueur, c'est qui le joueur le plus talentueux avec lequel tu as pu évoluer ? Zizou. Zizou ? Évolué, non. Mais qui t'a pu jouer ? D'Alger au Nice Petit, le trio. Ces joueurs-là jouaient d'une certaine façon. Même quand j'étais jeune et que je jouais numéro 9, numéro 10, je n'avais pas le talent d'Alger au Nice et petit. Faire semblant d'aller au premier poteau pour aller au deuxième. Faire semblant d'aller au premier et écarter les jambes pour celui de derrière. Tout ça, mais des fois, je m'arrêtais, les mains sur les hanches. Je les regardais jouer et ma parole. Je ne réalisais pas que j'étais sur le terrain et que j'étais dans la même équipe. Il fallait que je m'arrêtais. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, à ce point-là. Il y avait un écart entre eux et les autres. À ce point-là. Il y a des joueurs de l'équipe de France qui ont dit ça sur Zidane aussi à une époque. Oui, mais je peux les comprendre. En tant qu'entraîneur, pardon, c'est quel joueur que tu as entraîné ? Ou tu t'es dit, ah ouais, c'est vraiment peut-être le plus fort que j'ai... Parce que tu as eu des joueurs. Tu en as eu plein sur ton coupole. Oui, mais bon, je pense que Zizou est quand même au-dessus. Il n'y a rien à dire. Pourquoi c'est le meilleur joueur français de tous les temps, Zidane ? Celui qui arrive à me dire qui est meilleur entre Platon chez Zizou... Nous, notre génération, on aura tendance à dire Zidane parce que nous, on l'a connu en plein essor. Mais nous, Platini, c'est vrai que, par exemple, moi, ma génération, même ceux qui sont là ici, on ne l'a pas vu jouer en direct, en fait. Si tu veux, Platini n'a pas eu la chance, si on peut appeler ça une chance. de pouvoir bénéficier, parce que pour moi, c'est un bénéfice d'une Coupe du Monde que tu organises chez toi. Oui. Pour ceux qui ont envie de pouvoir trancher dans les qualités de Zizou et de Platoche, Zizou, en plus que joueur, a été et toujours un entraîneur extraordinaire. Et ça, ce n'est pas le cas de Platini qui a été poussé de force comme sélectionneur pour sauver une période où le football français était vraiment dans la panique. Mais ce que fait Platini, en 1984, dans les six matchs du championnat d'Europe, où, d'accord, il y avait les Giresse, Tigana et tout ça, et ce que fait Platini, je crois qu'il marque neuf buts pour ceux qui ne sont pas de cette époque-là. Ils n'ont qu'à regarder les matchs et ces six matchs-là de notre équipe de France et les neuf buts de Platini. Je me dis, est-ce qu'on peut arriver à dissocier ces deux joueurs-là ? Ou Platini, quand même, me donne l'impression, et pas seulement l'impression, les chiffres sont là, d'être avec un numéro 10, lui, dans le dos, mais le numéro 10 de Platini, ça ressemble plutôt à un numéro 9 et le numéro 10 de Zizou, ça ressemble plutôt à un numéro 10, numéro 8, carrément un meneur de jeu en plein milieu. Platini, il fait l'exploit de marquer à la Juventus de Turin, où il est quatre fois meilleur buteur, il marque plus de buts que par le Rossi, qui joue numéro 9 devant lui. C'est que Platini, c'est quelque chose, bien sûr. Je me dis, bon, moi, les dissocier, j'en suis incapable. OK, c'est intéressant de savoir ça. Voilà, dissocier Platini et Zidane, je ne sais pas vous, moi, j'en suis incapable, parce que j'ai eu le plaisir de pouvoir juger les deux. Vous, non. Non. Ce que j'ai pu voir, moi, de Platini, j'ai eu le plaisir de jouer contre, quand il était à Nancy, moi, à Sochaux, quand il était à Saint-Etienne, moi, à Monaco, ça faisait quand même peur. Ils avaient des yeux derrière la tête, ils voyaient tout avant les autres. Est-ce que les gens avaient peur de Platini dans les vestiaires, par exemple ? Ben, pas seulement dans les vestiaires toute la semaine. Tu jouais contre Saint-Etienne avec Platini. Ben, il y avait un problème pour régler le problème Platini. Déjà, on te conseillait, c'était mieux, de ne pas faire des coups francs stupides à… Parce qu'ils les mettaient dedans. Ben, c'est, parce que pour Platini, un coup franc, même si aujourd'hui… Pénalti. Je crois que ça fait combien d'années que l'équipe de France n'a plus de coups francs, de but sur… C'est compliqué. Sur coups francs. Platini, quand il y avait un arbitre qui sifflait coups francs et on se préparait même toute la semaine, tu avais l'impression qu'on avait sifflé un pénalty. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et moi, j'avais une question quand même perso. Mais… Je t'en prie. En fait, parce que moi, je me suis toujours posé la question aussi sur un autre joueur français qui, je trouve, est… pour moi, sous-côté, un peu irrespecté aussi, je trouve, personnellement. Mais c'est Thierry Henry. Est-ce que tu mets Thierry Henry dans la catégorie de Ronaldo ou de Messi ? C'est une très bonne question. Non, tu ne peux pas. Eh ben, on est d'accord. Mais c'est juste en dessous. C'est juste en dessous. Alors, deuxième question. Est-ce que tu mets Platini et Zizou dans la catégorie de Ronaldo et de Messi ? Ça, c'est une très très bonne question. C'est une très 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 bonne question. Décidément. C'est un élevage de bonne question. Ça, c'est une très bonne question parce que j'aurais tendance à te répondre la réponse facile. C'est pas la même époque. Ouais. Ça, c'est ce que les gens répondraient pour se sortir de cette situation. mais en toute honnêteté, c'est peut-être grave ce que je veux dire. Mais je ne pense pas que Platini et Zidane soient dans la même catégorie que Messi et Ronaldo. Je pense que Ronaldo et Messi, même si moi je suis un fan à contester de Zidane, ça c'est jusqu'à la fin de ma vie, mais je pense que Messi et Ronaldo ont été beaucoup plus productifs que ces joueurs-là dans le monde du football. Mais au niveau de l'efficacité, oui. Si on regarde les stats en ce qui concerne les buts marqués ou les passes décisives, oui. Les titres aussi. Mais alors, c'est pas un piège que je te tends. Non. C'est qu'avec ce constat-là, qui est un constat cohérent et compétent, ben là, tu fais la différence alors obligatoirement entre Platini et ses buts et ceux de Zizou. Ouais. Les buts sont importants pour dissocier Ronaldo et Messi. Alors que moi, c'est pas pour autant que c'est moi qui ai raison, mais je vois les choses un peu plus différentes. Moi, je vois Platini et Zizou, je les vois dans la catégorie de Messi et de Ronaldo. D'accord. Tu penses que Mbappé va rentrer dans leur catégorie ou pas ? Pas impossible. Pas impossible. Mbappé, évidemment, on vient de parler d'un truc, et je touche du bois. C'est que bon, il faut impérativement qu'il ne se blasse pas. Voilà. D'accord. Quand on voit que là, ce qu'il est en train de faire, c'est en ayant 24 ans et demi, qu'est-ce que ça peut être ? Parce qu'en plus de ça, contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a 2-3 ans, il s'améliore dans pas mal de secteurs. je lui vois faire quelques passes avec un niveau technique qu'il n'avait pas. Il continue à s'améliorer un petit peu de la tête, sans avoir un jeu de tête extraordinaire, mais c'est quand même un peu mieux. dans les 1-2, là j'ai vu dernièrement, il fait des passes par derrière la jambe. Il fait un 1-2 avec Messi, il a fait la remise du talon. Là, c'est pas seulement le buteur qui se sert de sa vitesse et aussi de son accélération. Ne confondons pas vitesse et accélération, alors que le proverbe c'est vitesse et précipitation. Et là, Mbappé, pour répondre à ta question, je ne sais pas s'il durera 20 ans, s'il ira, il a commencé à 16-17 ans, s'il ira jusqu'à 36-37, mais jusqu'à la trentaine, je pense qu'il ira. En progressant, en étant de plus en plus malin, il est sérieux, il fait gaffe à son hygiène de vie, il a envie de battre tous les records, il a l'intelligence de penser que quand on arrête à 34-35 ou 36-37, on est encore très jeune. Contrairement à ce qu'on peut penser, où nous, footballeurs, dès qu'on entend la quarantaine, bon, la trentaine, on a l'impression d'être un vieillard. Donc, on est habitué, nous, à partir à la retraite. Nous, il y aurait eu moins de problèmes dans la rue, au niveau de la retraite d'un footballeur professionnel. Il y aurait eu comme dispute 34 ou 36. C'était pas 62 ou 64. Nous, on était dans ce secteur-là. Donc, c'est pour ça que c'est amusant et c'est passionnant d'essayer de comparer les choses. Mais, même si je veux bien argumenter, que je fais le maximum, il y a certaines réponses que je suis toujours en train de peser pour le contre. Il doit quitter Paris ou pas ? De répondre par une question. Est-ce qu'on se rend compte que ce Messi, de forme moyenne, a tout à fait logiquement été motivé pour un objectif de sa carrière qui n'avait pas été atteinte, la Coupe du Monde ? Bien sûr. J'ai bien compris ça. Il a réussi, en Coupe du Monde, de faire une Coupe du Monde extraordinaire autour d'une équipe qui est une équipe bien complémentaire avec les joueurs qu'il faut au poste où il faut. Et après, dans l'après-Coupe du Monde, on a un Messi qui est content, qui est soulagé, mais qui, évidemment, n'est pas au sommet de ce qu'il a pu faire. Malgré ce, tu te rends compte que sur un Messi moyen, on est à 6 journées de la fin et il a marqué 15 buts et 15 passes décisives. Donc, le record des passes décisives dans notre championnat, je crois que c'est Roten qui les a, avec 18 passes décisives. C'est le record, c'est 18 ? 18. Et en équipe de France, Roten, il a aussi le record d'un coup franc marqué direct, mais que ça ne s'est plus passé. Je crois que c'était contre les îles Ferroé. Donc, il a ses deux records et il est encore très jeune. Mais il est fort possible que Messi arrive à marquer 20 buts, arrive à faire 20 passes décisives, ce qui fera quand même 40 situations où il a été décisif. avec Messi moyen. Il reste 6 journées. Mais oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu as entraîné quand même beaucoup de clubs, dont des clubs un peu atypiques, si je peux me permettre. Oui. Tu as entraîné en Algérie ? Oui, un an. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé, disons, avec une adaptation plus facile pour le Marseillais que je suis. Comme à la maison ? Quand on discutait avec les Algériens, je disais, finalement, ça ressemble beaucoup à Marseille, étant de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, j'arrive à Lusman d'Alger, où là, je découvre, je découvre, oui, c'est vrai, atypique, oui, puisque Lusman d'Alger et le Mouloudia, ce sont deux clubs. Ce n'est même pas qu'ils sont de la même ville, ils sont du même quartier, Babelouet. Ah ouais ? Donc, quand je vois qu'à Paris, on n'est pas capable de faire un deuxième club de première division dans une région de 12 millions d'habitants, eh bien, nos amis algériens, eux, ils ont fait deux gros clubs du championnat algérien dans le même quartier d'Alger qui s'appelle Babelouet. Donc, Lusman d'Alger, c'est là où je suis, et le Mouloudia. Si on fait les comparaisons avec le football français de l'époque, ben, Lusman d'Alger, avec un président milliardaire, ça ressemble au Paris Saint-Germain. Et le Mouloudia, ça ressemble à l'Olympique de Marseille avec beaucoup plus de supporters. Et d'ailleurs, il y a une anecdote et un souvenir que je n'ai pas fait exprès, mais qui est extraordinaire, c'est que dans l'histoire du football algérien, la Coupe d'Algérie, qui est aussi importante que la Coupe de France de chez nous, ben, il y a eu cinq finales seulement entre Lusman d'Alger et le Mouloudia. Et donc, quatre finales. D'accord. Et dans ces quatre finales, le Mouloudia a gagné quatre fois. Et là, la coïncidence fait qu'on s'évite dans les tirages au sort, tout ça, et on se retrouve en finale de la Coupe d'Algérie. La cinquième fois. Au stade du 6 juillet, 85 000 spectateurs, plus les spectateurs qui n'ont pas pu rentrer. L'ambiance extraordinaire, je pense. Une des ambiances les plus folles, non ? Oh, complètement. Complètement. On s'est retrouvés dans une situation où on se fait caillasser le bus en arrivant au stade avec des pierres dans la grosseur d'une boule de pétanque. Donc, on essaye de se protéger. C'est pas à ce moment-là que tu as esquivé un lavabo ? Non, ça, c'est en demi-finale, oui. C'est en demi-finale à Oran. À Oran, tu as failli te prendre un lavabo ? Non, je me prends un robinet dans le bras. Il faut bien viser, enfin, bien viser, oui. S'il me prend la tête, j'aurais même pas eu le temps de souffrir. Puisque le robinet est un genre comme en fonte, il lui reste encore au robinet un morceau du lavabo. Donc, c'est un robinet qui a dû être pris dans un lavabo. Donc, il me jette dessus, je me le prends dans le bas de la main droite. Je vois par terre, je pensais que c'était évidemment un projectile, une pierre, mais un robinet, non. Je vois le robinet par terre. Je suis tout de suite allé me mettre à l'abri sous le banc des entraîneurs. Et je ne me suis plus levé de tout le match. Et on gagne un à 0, justement. Et là, on va en finale. En finale. Et donc, dans cette finale, c'est la cinquième finale Usman, Adalger, Mouloudia. Que Mouloudia avait remporté quatre fois. Quatre fois. Et sur le nombre de finales qu'il y a eu, c'était la cinquième finale Usman, Mouloudia d'Alger. Et on la gagne un à 0. Ce qui fait que je rentre un petit peu dans la légende de l'ennemi du Mouloudia. Dans l'histoire du club. Voilà. C'est incroyable. Et donc, effectivement, c'est une des plus grandes joies que j'ai pu avoir. Voir autant de personnes contentes à la suite d'un match. Ils doivent te kiffer là-bas, c'est sûr. Ben, disons que quand j'y vais, je suis effectivement toujours bien reçu. Mais, dans la relation que j'ai pu avoir avec le Mouloudia, je suis resté à bon terme aussi. Oui. Le Mouloudia, pour moi, contrairement à certains supporters, c'était un adversaire, c'était un rival. C'était le rival traditionnel. C'était jamais un ennemi. Comme dans la relation que j'ai pu avoir, Marseille-Paris Saint-Germain. Quand j'ai rencontré le Paris Saint-Germain en tant que joueur. En tant qu'entraîneur et tout. Ben, évidemment que je faisais tout pour gagner. Que ça faisait partie des matchs. Que ça me faisait le plus plaisir de gagner. Mais, ça fait rien. Le Paris Saint-Germain, pour moi, n'a jamais été un ennemi. C'était un adversaire, un rival. Je le vois à RMC. Il y a 80% des supporters de Paris Saint-Germain. Quand il y a Paris Saint-Germain, le Bayern, je ne suis pas pour les allemands. Mais bien sûr. Bien sûr. Et donc, je suis très content quand je les vois contents. Mais, quand j'ai ma Paris Saint-Germain OM, ben, je suis pour l'OM. C'est logique. Tu n'as jamais peur ? Si, si, si. Tout le temps. Tu as peur dans les vestiaires. Moi, c'est dans les vestiaires. Quelleが OU. ... Bonjour.